On a commencé avec du retard, c'est assez normal, on s'étend aussi, on n'est pas passé. J'aurais pas mal de questions personnellement à te poser vis-à-vis de ce que tu viens de nous exposer, mais je vais peut-être voir si en salle il y a des questions, plutôt, vu qu'on est un peu serré comme temps, et on va chercher à attraper le trappeur, sinon je me lance, s'il n'y a personne en salle qui veut questionner le site de Fontenay, de toute façon. Merci beaucoup déjà pour votre intervention, il y a plein de choses. Déjà, rien qu'une petite remarque sur la question de la frontière entre l'Espagne et la France, il me semble, je ne suis pas sûr, j'en ai entendu parler il y a assez longtemps et je n'ai pas vérité de l'histoire, parce qu'il y a encore un petit territoire du côté de la frontière l'Est, où il y a une bisbille et on n'est pas encore certain que ce soit la France ou l'Espagne, proche qu'effectivement, la frontière pyrénienne est assez difficile à définir. Ensuite, effectivement, on va dire, si on ne s'intéresse pas aux cas limites que sont les frontières, par exemple, les frontières de certains pays d'Afrique, où effectivement il y a des problèmes d'ethnies et de régions qui s'indépendantisent, ou effectivement les cas limites, qui sont celles d'Israël et de Palestine, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est étonnant qu'on ait ce retour à la frontière même dans nos États, et est-ce que justement, ça ne serait pas un retour purement idéologique, ce qui doit être un peu le cas, face peut-être à quelque chose qui serait un retrait du juridique et du politique, puisque, en fait, on ne discute plus au niveau politique de ces systèmes des frontières. Mais il y a quand même un imaginaire de la population, enfin un imaginaire nationaliste, purement nationaliste, qui revient pour redemander peut-être ce ré-établissement effectif des frontières. En fait, vous avez répondu à la question, c'est-à-dire qu'on revoit ce que j'expliquais au début en disant qu'il y avait un lien entre la frontière et deux notions, en trois notions, l'État, le territoire et la nation. Et on s'est progressivement rendu compte que l'État-nation avait tendance à disparaître. Et avec lui, les frontières. C'est-à-dire que plus le sentiment nationaliste disparaît, moins la question des frontières se pose. Et en clair, c'est clairement ça qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est-à-dire que, alors que nous, notre génération a été baignée dans l'idée que finalement elle appartenait, que sa citoyenneté était une citoyenneté beaucoup plus large que celle de la France, on voit revenir, et l'élection présidentielle a été topique sur ça, l'idée que la France est un espace bien délimité où il y a un vouloir vivre ensemble. Et donc on revient sur l'idée de nation, et alors certains, avec sa droite, reviennent même sur l'idée de nation objective, c'est-à-dire sur l'idée d'appartenance religieuse, d'appartenance culturelle. Et on voit que c'est une idée en plus étonnante qui fonctionne très bien chez la jeunesse, puisqu'il y a beaucoup de jeunes de notre génération qui votent à l'Europe. Et il y a beaucoup qui votent pour nous sur ça. Le problème, il n'est plus, à mon avis, le problème, il n'est plus large que ça. C'est-à-dire, effectivement, pourquoi est-ce qu'une jeunesse, à un moment, a besoin de se dire « j'appartiens à une nation, et donc j'ai des frontières, et je compte et respecte ? » C'est simplement parce que l'identité... Parce qu'il faut savoir que la désagrégation de la notion de nation ne s'est pas faite au profit d'une espèce de joie universelle qui consisterait à ce qu'on se sent tous citoyens du monde. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. La notion de nation a disparu pour des profits économiques, uniquement économiques. Et tous les processus d'intégration, tous, sans exception, ou pas, Mercosur, Union Européenne, même les échanges entre les États-Unis et le Canada, etc., se sont tous basés sur des relations économiques. Jamais, jamais, on n'a parlé de relations culturelles, vraie culture, parce que la culture était vue d'un point de vue économique. Jamais on n'a parlé de relations culturelles, jamais on n'a parlé de capacité d'aller visiter d'autres pays, etc. Et c'est-à-dire qu'à un moment, le sentiment... Une jeunesse qui ne sait pas son identité, qui ne sait pas, en gros, sur quel territoire et pour quelle raison elle est liée, elle ne peut pas... Qu'est-ce qui se passe ? Et donc, une jeunesse qui a du mal à avoir son identité, forcément, se repliera sur ce qu'on lui donne à voir, c'est-à-dire la nation, des idées un peu vieillotes, comme ça. Mais ça vient du fait qu'il y a eu pleinement des relations... Les frontières ont disparu pour des raisons uniquement ergonomiques. Je ne crois pas qu'il en soit autrement. Désolé, je ne me suis pas perçu de l'ampoule, du coup, ça m'a paru très hilarant. Moi, j'avais une question pour toi. Tu nous as fait un peu un voyage dans la frontière, plus ou moins de ses premières définitions juridiques, de la philosophie du droit. Tu nous as dit que les juristes, de toute façon, ils lâchent un peu prise, ils laissent tomber l'affaire de définir vraiment la frontière. Tout de même, on en a une définition de droit international, du coup, qui se retient plutôt, comme tu nous l'as bien expliqué, en ligne ou à la limite, quand on fait rentrer le système juridique à l'anglaise et le Commonwealth, à une zone. Mais justement, et ça, là, la question qui n'est pas vraiment une question pour toi, mais une bonne provocation aussi, parce que tu es juriste, mais parce que tu es engagé en politique, d'où la définition de politicien, activement. Et il ne faudrait pas, de la part des juristes et de leur regard, surtout à l'international, donc sachant prendre en considération la souveraineté des États, etc., redéfinir la frontière, comme ils l'ont d'ailleurs fait sans problème pour les droits internationaux, de façon, justement, moins centralisée. C'est-à-dire en laissant place à d'autres paramètres dans la définition de la frontière, qu'est le simple territoire, qu'est le paramètre d'État qui, en soi, il a déjà des problèmes de définition. Il ne serait pas, vu qu'après tous les problèmes que toi aussi, tu nous as montrés, se réfléchissent, je crois, sur le social, il ne serait pas plus censé, juridiquement, du coup, tenir compte, en considération, vraiment, les mers, ou, comme tu nous as dit, se rendre compte qu'il y a de la vie au bord des frontières. Alors, sur ça, et je vais juste, pour répondre à ça, revenir sur la question avant, parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, la destruction des frontières au sein de l'Union européenne, notamment, mais ça a été fait ailleurs, a été fait pour des raisons économiques. Mais il ne faut quand même pas oublier une chose qui est quand même très importante, c'est que ça nous a garantis la paix. C'est-à-dire qu'à partir de 1945, quand on a décidé de monter l'Union européenne, il y a eu effectivement des échanges économiques, donc, on a créé des solidarités de fait, voilà, qui ont créé la construction de l'ensemble, comme dirait Schumann, et ces solidarités de fait, en gros, nous ont évité certaines tensions. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vécu une telle période de paix au sein de l'Union européenne. Ça, il faut quand même qu'on se le dise, quoi. C'est-à-dire que à tous ceux qui vous disent aujourd'hui, l'Union européenne n'a pas de sens, qu'il faut en sortir, c'est l'Union européenne, ça aussi garantit la paix. Donc,